« Il était l'astre de ma vie », confie aujourd'hui Marie-Christine Barraud à propos de Roger Vadim. Entre eux, c'était une évidence. De 1990 et 2000, le couple de cinéma partage un amour sans frontières, auquel un cancer rare met fin en quelques mois. Ce mercredi 19 avril, l'actrice publie « Si tu savais, si esti merveilleux », édition. « Stock », un livre dans lequel la comédienne nommée aux Oscars en 1977 livre « Les secrets de son insatiable appétit de vivre et de jouer » et en profite pour rendre hommage à son défunt mari. Invité dans cet avou ce 18 avril, la bientôt octogénère a révélé les derniers mots du réalisateur, alors qu'il se savait condamné. Trois jours avant sa mort, on a eu une conversation très tendre à 5 heures du matin. Je lui demandais s'il avait des regrets de choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire, donc il m'a parlé de tout ça et m'a demandé, « Et toi, comment tu vas vivre ? » C'est souvenu avec émotion la vedette de ma nuit chez Maud. Marie-Christine Barraud a alors expliqué qu'elle lui avait parlé d'écrire un livre et de chanter les chansons qu'il lui avait écrites. Après un moment de silence, il m'a dit, « Tu vois, je te laisse avec des devoirs de vacances », a rapporté celle qui fut veuve à 55 ans. Quelques jours plus tard, supérieure à supérieure à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Ces hommes qui ont marqué sa vie et Marie-Christine Barraud a-t-elle refait sa vie après la mort de Roger Vadim ? Comment se remet-on de perdre son grand amour ? Avaient-on ainsi interrogé Marie-Christine Barraud sur RTL en 2019 ? On continue à vivre avec lui. Si est-il peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'air heureuse, parce que je le suis vraiment, parce que j'ai traversé une histoire d'amour qui m'a enrichi pour l'éternité ? Moi, je crois à l'éternité, avait répondu l'actrice qui avait déclaré qu'après avoir vécu une telle osmose avec Roger Vadim, il était impossible de trouver un amour qui soit à la hauteur de celui-là. Et en effet, après la mort de son célèbre époux, la comédienne ne refrappa sa vie. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous France 5. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous France 5. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous France 5. Crédit photo, capture d'écran, c'est à vous rare. Sous-titrage ST' 501